Dans ce festival de Beyrouth, j'ai rencontré beaucoup d'actrices, ce qui est normal. Ce qu'il est moins, c'est que j'ai rencontré une femme. Autre miracle, cette femme est aussi une actrice. Elle s'appelle Faten Hamama, c'est en Égypte une très grande vedette, sans doute la première. Signalons au passage qu'être vedette en Égypte ne signifie pas automatiquement que l'on pousse des you-you en faisant la danse du ventre. Cela veut dire d'abord que l'on joue la comédie. C'est justement la spécialité de Faten Hamama. Tout l'Orient, à cause de cela, l'adore pour un peu, on dirait, la vénère. Ce jour-là, à Saïda, l'ancienne Sidon des Saintes Écritures, nous nous sommes sentis l'âme très orientale. Sous-titrage Société Radio-Canada Combien de films avez-vous tourné, Faten Hamama ? Plus que 50 films. Vous faites un film pour les 15 jours, alors ? Non, vous savez, dans le temps, je faisais à peu près entre 10 films et 15 films par an. Mais il y a 2-3 ans que je ne fais plus que 2 ou 3 films parce que c'est très fatigant. Vous avez commencé très jeune quand même, il faut bien le dire. Oui, oui. Je commençais à l'âge de 7 ans. C'est ça. Comment vous avez fait un film à 7 ans ? Comment est-ce qu'on fait un film à 7 ans ? C'est mes parents qui m'ont présenté au cinéma. Avec une enfant martyr, alors. Je me rappelle bien que c'était un concours des enfants et ma mère, chaque concours d'enfants, il voulait me mettre dedans. Elle croyait que j'étais jolie. Et chaque fois, je sortais ou la quatrième ou la cinquième et elle était toujours férieuse, très fâchée. Et une fois, je suis sortie la troisième et il paraît que la photo a plu à émettre en scène parce que j'avais les larmes aux yeux. Alors, il m'a engagée pour un film tout de suite. Est-ce que ça vous plaisait ? Moi, j'aime beaucoup le travail du cinéma. Non, mais à cette époque-là, à 7 ans. Je me rappelle bien, à partir de l'âge de 4 ans, j'ai joué toute seule dans ma chambre. Et je crois que mon père adorait le cinéma et elle me voyait tout le temps comme actrice. Qu'est-ce qu'il faisait, votre père ? C'est un professeur de mathématiques. Oui. Vous m'avez dit que vous avez eu un grand drame à 13 ans à propos de la comédie. Oui. Racontez-moi ça. Parce que dans ce temps-là, je ne veux pas dire combien d'années, mais je me rappelle bien que toutes les filles à l'école me disaient, tu es une actrice, tu es une actrice. Tous les acteurs, dans ce temps-là, ce n'était pas bien d'être acteur en Orient. Et je suis rentrée à la maison et j'étais un peu amoureuse d'un jeune garçon qui me disait, je ne t'épouse pas si tu ne cesses pas de jouer au cinéma. À 13 ans, votre vie était brisée alors ? Oui, je commençais très tôt. Ah oui. Et par la suite, ça s'est arrangé ? Vous avez abandonné l'amoureux et continué le cinéma ? Non. Non, j'étais chez mon père, j'ai pleuré. Je lui ai dit, je ne veux plus travailler au cinéma. Évidemment, je n'ai pas osé lui dire pourquoi parce qu'on n'accepte pas que la fille soit amoureuse en Orient. Et mon père, il m'a dit, tu es complètement libre, mais pense bien que tu as un carrière et que tu es bien. Il faut penser à ça. Et en même temps, mon frère aussi a été contre le cinéma. Il était deux ans plus âgé que moi. Mais enfin, après ça, j'ai essayé de travailler de nouveau. Et je rentrais à l'école du théâtre. Mais je n'ai jamais joué au théâtre. Mais je sais qu'aujourd'hui, maintenant, c'est très différent qu'une actrice, c'est au contraire très bien considérée. Mais vous avez des souvenirs précis, à part ceux de votre première enfance, de l'époque, justement, où une actrice était mal considérée. Comment est-ce qu'on les traitait ? Qu'est-ce qu'on leur disait ? Je me rappelle bien, à l'école, plusieurs filles me disaient, tu es une actrice, mais d'une façon incroyable. Je me rappelle bien, un acteur ou actrice, en ce moment, ne pouvait pas donner, elle ne peut pas, comment on dit ça en français, voter. Oui, voter, c'est juste. Voter. Elle ne pouvait pas voter. Non, c'était quelque chose comme ça, un acteur ou une actrice. C'est un petit peu infamant. Oui, mais il y a huit ans ou dix ans que vraiment, les acteurs très bien vus maintenant en Orient, même la plupart des gens ou la plupart des filles veulent être une actrice. Mais moi, après cette histoire-là, j'ai essayé d'être toujours très correcte et devant tout le monde, j'étais bien et toutes mes rôles, c'était la fille sérieuse et bien et tout. Justement, on a l'impression que c'est un peu à cause de cette attitude qui rappelle celle du temps de Molière, où on n'enterrait pas les acteurs, que vous êtes aujourd'hui comme vous êtes. C'est-à-dire qu'on dirait que vous luttez non seulement pour jouer bien à la comédie, mais pour prouver que votre métier est honorable, c'est ça? C'est ça et je crois que j'ai réussi pour faire ça. Vous avez besoin d'être estimée par les gens. Estimée, que ça veut dire? Respectée. Aimer, admirée, oui. Admirée pour le bon motif. Ça me fait plaisir, je ne peux pas dire que ça ne me fait pas plaisir, ça me fait un grand plaisir. Si vous sentez que quelqu'un ne vous aime pas, vous retrouvez vos larmes aux yeux qui faisaient qu'on vous a engagé quand vous aviez 7 ans? Eh non, je ne pleure pas, mais je pleure toute seule. Moi, je crois qu'on crée son public, c'est-à-dire, si vous voulez, les hommes sont ce que les femmes les font et les publics sont ce que les acteurs les font. Si les acteurs se tiennent bien, le public est bien. Si un homme se tient mal, une femme se tient mal, l'homme est mal, c'est la même chose. Et vous, votre public, il est très spécial. Notre public n'aime pas les gens qui ne sont pas droits. Et si un acteur n'est pas bien dans la vie, on ne l'aime pas du tout. Et si une actrice s'agit bien, on l'aime bien. Comment est-il votre public? La vérité, on n'a pas un seul public, on a à peu près trois genres de public. Un public qui apprécie, comprend les grands films ou les films qui ont des idées. Et un public qui aime le mélodrame, où il faut rire trop, où il faut pleurer trop. Et un public qui commence la vérité, comme public. Et on essaie de faire des films de première classe. Et on perd toujours, parce qu'on ne peut pas gagner avec ça. Les mélodrames marchent très bien en Orient. Et les films comiques marchent très bien. Est-ce qu'ils vous écrivent? Ah oui. On vous écrit beaucoup? Oui, beaucoup de lettres. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous confond avec vos rôles? Oui, il y a des gens qui se fâchent si je fais un film et je suis une vilaine dedans. On se fâche de moi, on n'accepte pas ça. Et vous le disent comment? Je dis, il faut bien qu'un acteur change. Oui, mais eux, ils vous disent quoi? On n'aurait pas cru ça de vous. C'est pas toi qui fais ça. Tu es bien. Il ne faut pas que tu fasses ça et ça et ça. Est-ce qu'ils vous demandent des conseils, le public? Oui. Et la plupart des lettres, c'est des filles qui m'écrivent des lettres. Et la plupart, c'est des questions d'amour, je ne sais pas. Parce qu'encore, on n'a rien. C'est pas comme en Europe. La fille ne peut pas être très libre. Elle a commencé maintenant à lutter contre les parents. Mais quand même, jusqu'à certains moments. Oui. Et qu'est-ce que vous leur répondez? Je réponds un peu. Je suis... Je dis qu'il faut... qu'il faut se fâcher avec le pagan, qu'il faut lutter. Est-ce que vous aimez les gens? Oui, beaucoup. Tous les gens? Les gens bien. Les gens qui ont un cœur. Ah, et à quoi est-ce que vous voyez qu'ils ont un cœur? Comment? Comment est-ce que vous voyez quelqu'un à un cœur? Ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite? Vous avez besoin de les comprendre? Vous avez besoin de savoir ce qui se passe autour de vous? Quand j'aime ça, oui. Mais parfois, non. Je m'échappe un peu. Est-ce que vous lisez les journaux? Oui. Beaucoup de journaux? Beaucoup. La politique aussi? Un peu. La politique internationale? Oui. Vous avez des idées très précises? Oui. Vous avez des grandes passions dans ce domaine? Dans quoi? Dans ce domaine, dans ce domaine politique. Vous avez des grandes passions. Vous vous mettez en colère quand il y a... Non, je ne me mets pas en colère. Mais j'aime bien voir tout, lire tout. Et comment je n'arrive pas à expliquer ça? Non, non, on comprend ça parce que c'est comme le cœur des gens que vous comprenez. Nous, on comprend très bien ce que vous dites, même si vous n'exprimez pas. Les propos que vous tenez nous donnent un peu l'impression que vous voulez aller être plus qu'une actrice, que vous essayez de profiter de votre prestige d'actrice pour aller un peu plus loin, pour montrer un certain chemin à des gens. Non? Est-ce que vous pensez que vous avez un rôle social, par exemple, à jouer? Et ce film que j'ai donné au festival ici, je crois qu'il a fait quelque chose. Oui. Je ne comprends pas la question. Est-ce que vous croyez que parce que vous êtes une actrice connue dans un pays où les idées se sont peut-être développées plus lentement qu'ailleurs, vous devez profiter de cette situation pour dépasser, pour aider les gens? On aide, on aide beaucoup. Je peux dire que le cinéma a beaucoup fait. Et le théâtre chez nous maintenant est très bon. Il aide beaucoup. Et la télévision. Est-ce que vous pensez que vous êtes une partie de la révolution égyptienne? Je crois, oui. Je crois, oui. Parce que moi, j'ai souffert beaucoup quand j'étais petite, avant la révolution. Oui. Vous souffriez pourquoi? Oui. Parce que j'ai senti qu'il y avait trop d'injustes, des choses injustes. Oui. Et l'acteur et l'art, c'était quelque chose de très pauvre, très mauvais. Mais après ce qui est arrivé, vraiment, on est mille fois mieux. Je vais vous poser une dernière question. Est-ce que vous auriez accepté cette interview si la France était encore en guerre avec l'Algérie? Euh... Je ne sais pas. Mais si vous allez me demander mon opinion, j'allais le dire. Contre la France pendant l'Algérie. Mais je savais bien qu'il y avait plein de Français qui ne voulaient pas cette histoire du tout. Et je suis très heureuse que maintenant tout va bien. On n'est plus fâchés alors? Non, du tout. Non, non.